m paris février j'espère que vous êtes tous très bien oui après un jour de l'absence sur la route du tour de france j'étais bien fatigué nous voyager tout ça on se retrouve ici dans le sud pour la onzième étape je parle pas fort parce que c'est tard le soir quand je filme la vidéo pour pas réveiller les gens autour excusez moi donc voilà une étape aujourd'hui donc on va voir le profil il y aura pas trop d'image parce que comme c'est tard il faut je me repose pour demain j'ai été voir le bus de la quick step des installations je vous montrerai j'ai pas pu prendre des photos des cours c'était déjà c'était déjà trop tard on verra demain dans tous les cas il ya plein d'animation demain le profil de l'étape c'est tout de suite avec une étape longue aujourd'hui de 209,5 km entre toulouse et bannières de bigorres une étape de montagne avec trois difficultés répertoriées 2 de première catégorie une de quatrième catégorie et un sprint intermédiaire entre les deux premières difficultés sprint bonus dernière difficulté il n'y a pas eu d'attaque de favoris dans la dernière difficulté 30 km de descente après on va voir tout de suite le film de l'étape et on reparle un peu de l'étape après donc une étape qui va démarrer sur plusieurs tentatives d'échapper sans que aucune puisse être prise 40 km 41 après plusieurs tentatives d'échapper voici la bonne et l'initié par simon clark avec une quarantaine de cours qui va se détacher aussi et quelques cours intercalés il va voir quatre français dont julien simon il ya tony galopin par exemple l'union calme jeanne voilà il y en a eu un autre j'ai oublié et ils vont faire une bonne partie de la route et les cours intercalés vont être appris au kilomètre 52 avant que la première difficulté au kilomètre 62,5 c'est timo lens qui passe en tête de la côte de moutoulieux moutoulieux saint bernard désolé si je prononce mal et prend un point pour le maillot à poids crevaison romain bardot kilomètre 108 tout va rentrer dans l'ordre pour le grimpeur puncher français kilomètre 130 130,5 le sprint intermédiaire avec son nico pieter saïanne devant son nico le bruit et alexander christophe juste après l'empire aux sourdes attaque de l'union calme jeanne bon il va être repris juste à sur la ligne le grand prix de la montagne parti mollens qui va passer en tête devant serge povols et l'union camo jeanne 18 et 6 dans l'ordre pour les points simon car il va attend à attaquer dans la descente et va se faire reprendre dans le col dans la dernière difficulté par d'abord mathéo trentine qui avait attaqué et après trentine le lâche il va se faire reprendre par un groupe dont il y avait essayé monnette c'est gregor mulberger tony diallopin mathias franck par exemple nicolas roche encore un groupe d'une dizaine de coureurs disons voilà les huit coureurs et c'est monnette va partir rejoindre trentine le lâcher dans cette difficulté et il va voir mulberger qui a réussi à sauter dans la roue de la règle et à revenir sur yetz et ils vont pouvoir désolé c'est à bout des voitures et vont arriver ensemble à la dernière difficulté où il y est ça passe en tête devant le burger et devant notre ami pays où il va revenir qui avait quelques secondes à peine 10 secondes à peine de retard en haut de la difficulté qui va revenir dans la descente avant que avant de les rejoindre une victoire au sprint devant pays où billbao et les gammes berger pour simon yetz l'échappé qui aura une hausse minutes d'avance qu'un environ qui est au bout oui de la première heure 50,6 après on a eu quand même à peu près 45 km heure il me semble surtout à la course de moyenne et connu que c'était par oui la première heure la première partie de la course mais oui après ils n'ont pas tant de grimpeurs que ça donc c'était difficile pour eux à noter l'abandon de giacomo nidzolo à 14h29 et à 14h36 de juan denis il y en calme jeune a eu environ qu'elle a oui l'attaqué il y en calme jeune comme je vous l'ai dit il y aura eu 40 secondes minimum d'avance simon claire lui aura eu une minute d'avance sur sur les poursuivants pas sur le peloton donc voilà pour l'étape une étape qui n'était pas trop intéressante il n'y a pas eu de favoris qui a attaqué c'est un peu ennuyeux voilà heureusement qu'il y a eu une échappée quand même et bon gros échappé comme ça ça a été un peu ennuyeux même j'aurais aimé que des favoris attaques mais ils se réveillaient ils attendaient pour contre la monte deux jours de demain peut-être aujourd'hui au moment où vous voyez la vidéo je sais pas vais se réserver donc c'est normal voilà et en gros contre la monte j'ai vu le parcours il va avoir des montées comme ça une montée en tous les cas vraiment je vous dis j'ai fait le parcours en voiture pour vous dire donc voilà j'ai eu la chance on sera peut-être en tribune je vous je vous préviens on sait pas peut-être qu'on verra julien à la philippe on pourra peut-être lui parler on essaiera en tous les cas voilà le classement de l'étape les amis tout de suite avec c'est moi n'y est ce qui s'impose devant en 4h57 53 secondes devant pio bilbao et gregor mullberger encore deux italiens dans le top 10 fabio filini matto trentine 5 et 6 trentine qui a fait bonne impression dans la montagne lui le puncher sprinter plus sprinter on a vu qu'il pouvait se démontrer non dans la montagne pas de français dans le top 10 2 bleu j'espère steven oliver nasson nasson c'était mis en disant steven voilà je vous laisse voir le reste de du classement et on passe au portant de maillot avec pitt julien la philippe en blanc en jaune devant et c'est gagnant en verre emploi en blanc à poire rouge tim wellens en blanc et gagne d'un à le plus jeune corps du peloto et leur équipe très que c'est gaffredo qui reprend le leader à la team novista et mathéo trentine et d'ossard rouge de la combattivité intergaz voilà à peu près la philippe toujours à une minute un peu plus d'une minute d'avance sur le gain thomas j'en a un peu marre des journalistes par contre qui donne jouant la philippe qui va perdre beaucoup de temps machin qui n'est que c'est tombe est ce qu'il va gagner faudrait être un peu pour nos français il faut pas oublier qu'il ya pinot ancien champion de france du contre la montre on voit là aussi donc on espère que nos français vont être favoris vont gagner demain en tout cas on leur souhaite on se retrouve demain les amis en dire avec il ya des images de josé pour le tour de france je vous dis tichette palier et à la prochaine salue on on on